Vous avez commandé votre nouveau Mac Mini M4 et vous vous demandez quels sont les accessoires indispensables pour pouvoir en profiter pleinement. Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné tous les accessoires que j'ai personnellement testés et que je recommande pour votre nouveau Mac Mini. Et on commence par l'accessoire le plus important quand on a un Mac Mini, c'est l'écran. Personnellement, pour les graphistes, les designers, les photographes, les créateurs de contenu, l'écran que je recommande, c'est la gamme ProArt de chez Asus. Moi, j'ai sélectionné pour vous le PA279 qui est vraiment excellent, que j'ai eu l'occasion de tester et je trouve qu'il a vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors, c'est un écran 4K à 60 Hz, vraiment très, très important pour pouvoir profiter pleinement de la puce M4, mais ce qui le caractérise aussi, c'est qu'il a une très bonne fidélité de couleurs, même avec un calibrage d'usine, ce qui va vous permettre de pouvoir, lorsque vous allez créer du contenu, d'avoir des couleurs vraiment fidèles à ce que vous allez produire à la fin. Au niveau des connectiques, vous avez des connectiques un peu standards qu'on trouve quand même dans tous les écrans, même si là, on ne parle pas vraiment d'un écran haut de gamme. C'est un écran de moyenne gamme, on va dire, mais qui va quand même vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Donc, il aura deux ports HDMI et un DisplayPort. Donc, vous pouvez connecter jusqu'à trois machines sur cet écran-là et à la volée, via le menu, changer d'une machine à une autre. Alors, moi, j'ai sélectionné pour vous l'écran 27 pouces parce que je trouve que le 27 pouces, c'est suffisant pour travailler. C'est ce que j'utilise. Personnellement, je trouve que le 32, c'est un peu trop grand, mais c'est surtout au niveau du budget. On peut partir sur un écran de la même gamme en version 32 pouces, mais les tarifs ne seront pas les mêmes. On serait plutôt sur des tarifs de 700 euros. Je vous mets quand même en description le lien de la version en 27 pouces et de la version en 32 pouces. Comme ça, en fonction de votre budget, vous pourrez partir sur l'un ou sur l'autre. Maintenant, pour les gamers d'entre vous, pour ceux qui veulent jouer sur la machine et qui privilégient plutôt le FPS ou le taux de rafraîchissement par rapport à la colorimétrie, je vous recommande vers l'écran que j'utilise actuellement, donc un écran plutôt gamer. Pareil, il y a l'écran 4K en 27 pouces. Et du coup, on va avoir plutôt maintenant en 4K, on va avoir 144 Hertz en taux de rafraîchissement qui est important pour les gamers, mais un petit peu moins pour les créateurs de contenu. Et donc là, ça ne sera plus un problème de jouer sur des jeux en 4K à plus de 90 ou 100 FPS. Et effectivement, c'est un écran 27 pouces parce qu'avoir des écrans gamer 32 pouces, 4K à 144 Hertz en taux de rafraîchissement, ça peut très vite monter en prix. Et moi, je trouve que c'est trop grand à 32 pouces pour jouer. Je préfère vraiment 27 pouces, surtout quand on est juste devant l'écran. En 32 pouces, on est obligé de bouger un peu la tête. Bref, c'est quand même une préférence. Donc moi, en description, je vais vous mettre la version 27 pouces. Donc voilà les deux écrans que j'ai sélectionnés un peu pour vous. Mais en description, je vais vous mettre aussi d'autres écrans par exemple le Dell Ultra Sharp qui est un petit peu plus haut de gamme. Et ça vous permettra, en fonction de votre budget, de choisir lesquels. Tous les écrans que je vais vous mettre, c'est soit des écrans que j'ai testés, soit des écrans dont je connais un peu le retour. Et j'ai un retour d'expérience sur... Mais je ne vais pas vous lister tous les écrans là dans cette vidéo, sinon ça risque d'être une vidéo 100% écran. Deuxième accessoire indispensable lorsque vous allez prendre un Mac mini, c'est le clavier. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas fan des claviers de Mac. Je préfère avoir mon propre clavier et j'ai un clavier que j'utilise depuis maintenant à peu près 4 ans. J'utilise toujours le même, je n'ai jamais eu de soucis avec. Je vous mets le lien de ce clavier en description. Il s'agit de la gamme MX Keys de chez Logitech. Alors, c'est un clavier de productivité, donc ce n'est pas vraiment un clavier gamer. Vous allez avoir des touches un petit peu plus basses, un clavier au niveau de l'écriture un petit peu moins agressif que les claviers mécaniques, bien sûr. Mais c'est surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est sa solidité. C'est un clavier qui va durer dans le temps et il y a une option super sympa dessus, c'est le fait de pouvoir switcher d'une machine à une autre. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 machines avec ce clavier et avec un bouton, vous allez pouvoir changer de machine, soit votre Mac, soit votre Windows, soit votre MacBook. Donc bref, c'est un clavier vraiment excellent et rien qu'au niveau du ressenti, quand vous le prenez en main, ça se voit que c'est un clavier vraiment lourd. Vous avez ici une petite barre métallique qui va permettre au clavier de bien s'ancrer sur le bureau et donc ce qui fait qu'il ne bougera pas lorsque vous écrivez dessus. On a une impression de solidité et de haut de gamme en fait qui est très très agréable. Maintenant, au niveau de la souris, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous devez être au courant parce que j'en parle vraiment souvent. C'est la souris de la même gamme, donc Logitech MX. Et là, on est sur une Logitech MX Master 3. Je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent sur le marché. Donc, bien sûr, la Magic Mouse d'Apple, on va se jeter à la poubelle. Moi, je n'aime pas du tout. Déjà, on est obligé de la charger par en dessous, ce qui est complètement débile. En plus, niveau ergonomie, je trouve que la Magic Mouse, ce n'est pas vraiment ça. Après, si vous voulez faire un setup 100% Mac, je peux comprendre. Mais sinon, moi, l'intérêt du Mac Mini, je trouve par rapport à un iMac, c'est de pouvoir mettre les accessoires qu'on veut. Et donc, celle-là, il y a le petit bouton sur le côté qui va permettre de défiler à droite à gauche. C'est vraiment excellent, ce bouton-là, surtout pour, par exemple, au niveau de la timeline sur Final Cut, ça va vous permettre de défiler à droite à gauche. Vous allez avoir une molette aussi en haut qui a un très, très bon rendu. Enfin, bref, je trouve qu'elle est excellente. En bas aussi, on a le bouton qui va permettre de changer d'appareil parce que, pareil, comme pour le clavier, vous allez pouvoir le connecter à trois machines en même temps. Et via ce bouton, vous allez, à la volée, pouvoir changer. Soit vous utilisez votre MacBook, soit vous utilisez votre Mac Mini. Vous pouvez même, par exemple, la connecter à votre télé. Et lorsque vous allez utiliser la télé, vous prenez la souris, vous appuyez sur le bouton et boum, elle est directement connectée à votre télé. Vous n'avez pas besoin de refaire la configuration et tout. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Niveau ergonomie aussi, c'est la meilleure. Niveau rendu, voilà, c'est vraiment une souris haut de gamme. Je l'ai depuis quatre ans maintenant, c'est là et j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de revue complète de la gamme Logitech, MX Key, MX Master. Si vous ne l'avez pas vue, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Pensez à le faire parce que j'ai reçu le Mac Mini et je suis en train de le tester là sur Final Cut, je suis en train de le tester sur Photoshop, sur Blender, sur plein de logiciels, même jouer avec et tout pour vous faire une vidéo un peu complète de retour sur le Mac Mini M4, le modèle de base à 700 euros. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo qui vient là, là, dans les prochains jours, peut-être demain ou après-demain. Alors, ensuite, quatrième accessoire qui va être vraiment très important, surtout si vous partez sur un produit Apple, c'est le disque dur externe parce que acheter du stockage sur le site d'Apple, ça coûte énormément d'argent. Acheter la version 512 gigas, il faudra dépourser 250 euros en plus et acheter une version 1 Tera, il va falloir dépourser 460 euros en plus. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop cher, surtout qu'il y a d'autres options sur le marché. Alors, moi, en disque dur SSD externe, ce que je vous recommande en version qui va être abordable mais qualitative, qui ne va pas vous bloquer au niveau de votre travail, c'est notamment le disque dur SSD de chez SanDisk. Alors, moi, je vous mets en description la version 1 Tera, vous allez avoir 1 gigaoctet par seconde en vitesse d'écriture, ce qui est quand même ultra, ultra rapide. Certes, on n'est pas sur les vitesses maximales, on est sur une vitesse qui va vous permettre d'utiliser ce disque dur avec SSD même au moment où vous créez vos projets, en fait. Vous pourrez l'utiliser comme un disque dur interne et ça, c'est très bien. Alors, le disque dur SSD de chez SanDisk, ce qui est bien, c'est qu'il est résistant à l'eau, norme IP65 et il est surtout compact, il fait 10 cm sur 5, donc bref, ça va être parfait pour le transport et tout et au niveau du prix, pareil, il est très, très abordable. On est sur une centaine d'euros à peu près, vous regarderez le lien en description donc c'est toujours une bonne affaire et c'est mieux que d'acheter du stockage chez Apple. Et enfin, dernier accessoire, mais je pense pas mal d'entre vous l'ont déjà, le problème lorsqu'on prend un Mac Mini, c'est les supports, par exemple, d'USB A et donc il va vous falloir un hub que vous allez pouvoir transporter et connecter, donc un hub USB-C. Je vous mets le lien en description des marques que j'utilise. Moi, j'utilise la marque Ugreen, par exemple, c'est une marque qui ne coûte pas vraiment très cher. On est sur 10, 15 euros mais qui marche, c'est compact, c'est des petits hubs USB-C et voilà, vous branchez à votre Mac Mini, ça vous permettra de brancher votre petit accessoire USB-A que vous allez utiliser de temps en temps et donc c'est toujours pratique pour ne pas être bloqué. Donc voilà pour les 5 accessoires que je recommande pour acheter avec le Mac Mini. Si vous avez des questions sur un des accessoires là ou si vous avez testé un des accessoires que j'ai mis dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre retour, ça aidera aussi ceux qui regardent cette vidéo mais aussi je réponds à absolument tous les commentaires que je reçois, toujours. Abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo de test du Mac Mini, je pense qu'elle va vraiment être utile à beaucoup d'entre vous parce que je vais tester des jeux, je vais tester plein de trucs et donc ça vous aidera peut-être à vous décider au niveau de votre choix. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous, à plus, prenez soin de vous ! Merci.